Dans un repère orthonormé du plan, on donne la parabole d'équation cartésienne y est égale à x plus 1 au carré. Détermine le lieu du milieu de la corde découpé sur cette parabole par une droite variable issue de l'origine des axes. Au départ, on nous donne cette parabole P d'équation cartésienne y est égale à x plus 1 au carré. On nous donne également une droite d issue de l'origine, donc une droite d qui contient l'origine dont l'équation cartésienne s'écrit toujours y est égale à m fois x où m est le coefficient angulaire. de la droite d. Ici, je peux modifier la valeur de ce nombre m, coefficient angulaire de d. Il y a une seule droite issue de l'origine qui n'a pas comme équation cartésienne y égale m fois x. Ça, c'est l'axe des y. L'équation de l'axe des y, c'est x est égale à zéro. Mais l'axe des y coupe la parabole P en un seul point et pas en deux points. Donc, elle n'est pas à considérer pour le lieu géométrique que nous cherchons. Un point appartient à la parabole et en même temps à la droite, si et seulement si, la coordonnée de ce point vérifie les deux équations en même temps. Nous avons dans notre dessin deux de tels points, P1 et P2. Les coordonnées de P1 et de P2 vérifient donc ces deux équations simultanément. Ce que nous cherchons, c'est le lieu géométrique de tel point m milieu du segment P1, P2. Je varie ici le nombre m. Observons le déplacement du point m. Ce système d'équation mène de suite vers x plus 1 au carré est égal à m fois x, puisque ces deux termes sont égaux à y. D'où donc cette équation-là. Nous élevons x plus 1 au carré. Attention, n'oublions pas le double produit. Et dans ces deux termes en x, on peut mettre x en évidence. D'où cette équation du deuxième degré en x. Nous cherchons les valeurs possibles pour x, c'est-à-dire pour les abscisses des points P1 et P2. Pour résoudre cette équation, il faut d'abord calculer le discriminant delta, c'est-à-dire B au carré moins 4 fois A fois C. Le delta est donc égal à cette différence, qui mène de suite vers m fois m moins 4. Comme le delta dépend de ce paramètre m, nous allons faire un tableau de signes pour delta, pour voir où delta est strictement négatif, nul ou strictement positif. D'où cette ligne pour m, les deux valeurs particulières étant 0 et 4. Si m est égal à 0 ou égal à 4, alors le delta est nul. Donc là et là, nous inscrivons 0. A l'extérieur de ces deux zéros, nous inscrivons le signe du coefficient de m au carré. Ce coefficient, c'est 1, qui est positif. Donc là et là, nous mettons plus, et entre les deux zéros, nous mettons moins. Ce nombre delta est donc strictement négatif, si et seulement si m se trouve strictement entre 0 et 4, comme ceci. Et lorsque delta est strictement négatif, cette équation du deuxième degré n'a pas de solution et par conséquent, la parabole ne coupe pas la droite. L'intersection, c'est donc l'ensemble vide. Ça, c'est le cas si m se trouve strictement entre 0 et 4, par exemple ici. Il n'y a pas de point d'intersection de la parabole avec cette droite. Regardons le deuxième cas, lorsque delta est nul. Delta est égal à 0, si et seulement si m est nul ou m vaut 4. Nous avons donc ces deux sous-cas à traiter. Si m est égal à 0, alors l'équation du deuxième degré devient x au carré plus 2 fois x plus 1 égale 0. C'est-à-dire x plus 1 au carré égale 0. La seule solution, c'est x égale moins 1. Et si x est égal à moins 1 et m est égal à 0, alors le y est aussi égal à 0. Donc, nous obtenons comme seul point d'intersection le point de coordonnée moins 1, 0. Je vais mettre le curseur sur 0. Voilà. Et nous voyons qu'effectivement, la parabole et la droite se coupent en un seul point de coordonnée moins 1, 0. Si m est égal à 4, nous faisons le même calcul. Dans l'équation, nous remplaçons m par 4. Nous obtenons alors x au carré moins 2 fois x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire x moins 1 au carré est égal à 0. Donc, dans ce cas, x est égal à 1. Et si x vaut 1 et m vaut 4, alors le y, c'est 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Nous obtenons donc la coordonnée du seul point d'intersection qui est 1, 4. Mettons ici le m sur 4 pour voir ce que ça donne. Maintenant, m vaut 3,9 et il n'y a pas encore de point d'intersection avec la parabole. Mais en 4, il y a ce seul point d'intersection de coordonnée 1, 4. À ce moment-là, la droite est tangente à la parabole. Analysons maintenant le troisième cas où delta est strictement positif. Le delta est strictement positif là et là. Donc, c'est vrai si et seulement si m est strictement plus petit que 0 ou m est strictement plus grand que 4. Et dans ce cas où delta est strictement positif, cette équation du deuxième degré a deux solutions distinctes, ce qui signifie que la droite D coupe la parabole P en deux points P1, P2 distinctes. L'abscisse du point P1 se calcule par moins B moins racine carrée de delta divisé par deux fois A et l'ordonnée Y c'est M fois cette abscisse et l'abscisse du point P2 se calcule par moins B plus racine carrée de delta divisé par deux fois A et l'ordonnée c'est M fois cet abscisse vu cette équation-là. Nous cherchons la coordonnée du point M milieu du segment P1, P2. Nous l'obtenons bien sûr en additionnant ces deux coordonnées et en divisant cette somme par deux. C'est ainsi que nous obtenons comme coordonnée du point M M moins 2 demi M fois M moins 2 demi et cette coordonnée nous donne deux équations paramétriques du lieu géométrique cherché à savoir X est égale à cette fraction-là et Y est égale à cette fraction-là. Donc voici deux équations paramétriques du lieu géométrique que nous cherchons. Pour obtenir l'équation cartésienne de ce lieu, il suffit d'éliminer ce paramètre M. La première équation nous dit que M est égale à 2X plus 2 et dans la deuxième équation, nous remplaçons le M là et là par 2X plus 2. Ainsi nous obtenons cette équation-là. Pour ce facteur-là, on peut mettre 2 en évidence. Il va se simplifier avec ce 2 là. Donc ici, il reste X plus 1. Ces deux 2 s'en vont et nous avons X plus 1 fois 2X, c'est-à-dire 2X carré plus 2X. Ceci, c'est l'équation cartésienne de cette parabole rouge. Mais attention, ces points rouges ne sont points du lieu que lorsque M est strictement plus petit que 0 ou M est strictement plus grand que 4. Le M est strictement plus petit que 0 mène par cette équation paramétrique-là que X doit être strictement plus petit que moins 1. Et le M est strictement plus grand que 4 mais ne par la même équation paramétrique que X doit être strictement plus grand que 1. Donc, les points rouges sont uniquement points du lieu lorsque X est strictement plus petit que moins 1 ou X est strictement plus grand que 1. Ce sont donc uniquement ces points mauves. Le lieu géométrique que nous cherchons, c'est donc l'ensemble des points qui vérifient cette équation-là. Donc, c'est l'ensemble des points de cette parabole rouge avec la condition X strictement plus petit que moins 1 ou X strictement plus grand que 1. Donc, tous ces points rouges sont à exclure de la parabole. Ce sont des points qui vérifient l'équation de la parabole mais pas cette condition. On appelle l'ensemble de ces points rouges un lieu parasite. dans l'ensemble du mot des points rouges sur tout petit qui ne frage